Dans cette vidéo, je vais te donner 3 méthodes qui vont te permettre de devenir plus fort tout en construisant un maximum de muscles. 8 à 12, Réro, tu fais 8 à 12, vous êtes deux vlouches soft ! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Kevin, alias K-Suisse, je suis préparateur physique et je coach des athlètes du plus haut niveau ainsi que des enthousiastes de sport comme toi qui veulent ramener leur potentiel au next level. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai un petit cadeau pour toi. Avant de te parler de ces 3 méthodes, je dois te parler de la différence qu'il y a entre construire du muscle et devenir plus fort. Les deux termes ne sont pas mutuellement exclusifs et ne sont pas intimement liés. En d'autres termes, tu pourrais très bien devenir plus fort sans maximiser ta prise de muscle et tu pourrais prendre du muscle sans devenir plus fort. La prochaine question que tu te poses est sûrement, comment on fait pour combiner les deux ? Avant toute chose, on doit comprendre comment chaque mécanisme fonctionne. Pour devenir plus fort, la variable clé qui influencera ton progrès est l'intensité. On doit travailler avec les intensités les plus élevées pour augmenter nos seuils de force. On s'accorde à dire qu'on veut rester au minimum dans une rangée de 85 à 87.5% de son 1RM au minimum, soit un 1 à 5 reps max pour parler concrètement. Pour construire du muscle, il y a plusieurs variables à prendre en considération. Mais la variable clé qui déclenchera ce mécanisme est la tension mécanique. En d'autres termes, la force qui est appliquée sur nos tissus. Cette tension peut être accumulée avec des intensités plus basses comme avec des intensités élevées. Ce qui veut dire que tu peux prendre du muscle avec n'importe quelle intensité et n'importe quelle rangée de répétition si tu t'approches de l'échec musculaire. Le problème qu'on rencontre lorsqu'on travaille sur sa force est qu'on a tendance à faire très peu de volume. Parce qu'en général, on a une relation inverse entre le volume et l'intensité. Du coup, ce n'est pas optimal pour la prise de muscle. Mais avec les 3 méthodes que je vais te montrer, on va pouvoir combiner le meilleur de tous les mondes. Commençons par les cluster sets. Un cluster set peut être défini comme une série qui est décomposée en mini-série. Au lieu de faire un 6 reps d'un coup par exemple, eh bien on pourrait faire 3 reps, prendre une mini-pause, puis refaire 3 reps, ou alors 2, plus 2, plus 2. Quelle est l'utilité de ces cluster sets ? Quand on utilise des intensités élevées, on active directement la plus grande quantité de ces fibres musculaires dites rapides. Celles qui nous permettent d'être plus forts, plus rapides, et qui ont le plus gros potentiel de croissance. Mais le truc, c'est qu'ils se fatiguent très rapidement et prennent du temps à récupérer quand on les pousse à l'échec. Lorsque les cluster sets sont utilisés de manière effective, ils nous permettent d'allier une exposition aux intensités les plus élevées et de rajouter du volume que l'on n'aurait pas pu rajouter autrement. De plus, ils nous permettent de garder une bonne vitesse d'exécution à chaque répétition. Et d'un point de vue athlétique, c'est super intéressant d'apprendre à bouger vite face à des contraintes élevées et de manière répétée. Alors comment ça fonctionne ? L'idée consiste à utiliser une intensité bien précise sur un exercice donné. Par exemple, 85% de ton 1RM au back squat. Il y a plusieurs façons d'agencer le tout. Personnellement, j'utilise les cluster sets légèrement différemment de la plupart des coachs. Beaucoup aiment travailler avec plusieurs répétitions par mini-série et en faire 3 en général. Personnellement, je considère chaque rep comme une mini-série. Du coup, je me vise un nombre de reps pressés à compléter et j'exécute chaque répétition de la manière la plus qualitative possible en prenant environ 30 à 45 secondes de pause entre les reps. Exemple, je fais un back squat lourd, prends 30 secondes, pause, deuxième rep, 30 secondes, ainsi de suite jusqu'à compléter la totalité. Rappelle-toi ce qui est important peu importe le nombre de reps que tu fais et de garder une ou des reps en réserve à chaque mini-série. Essaye et dis-moi ce que t'en penses. Parlons de ce que j'appelle les momentum exercises ou exercices avec élan. Cette méthode ne s'applique qu'à quelques exercices qui l'utilisent par défaut. Comment ça fonctionne ? On sait que la phase excentrique d'un mouvement apporte énormément de bénéfices d'un point de vue prise de muscles. On est également plus fort durant cette phase. C'est pourquoi on peut l'utiliser pour exposer notre système nerveux à des intensités qui vont au-delà de notre 100% sans se mettre à risque. L'idée de cette méthode consiste à utiliser une phase excentrique supramaximale. Cela veut dire qu'on utilise un poids que l'on va contrôler durant la phase excentrique d'un mouvement qui va au-delà de la charge que l'on pourrait lever concentriquement. L'exercice classique qui illustre cette méthode est le push press. Imaginons que ma rep max sur un strict press soit de 60 kg. Je pourrais rajouter 10 à 20% de plus, monter la charge grâce à la propulsion de mes jambes et contrôler la descente avec cette charge-là. Voici ce que j'aurais mis en place si je cherchais à améliorer mon RM au strict press et dans les exercices qui tombent dans cette catégorie. Cette méthode s'appelle le 2-1-1. Elle se repose sur le même principe de la surcharge excentrique que la méthode précédente mais elle offre beaucoup plus d'options en termes de configuration. L'idée est simple, on utilise deux membres pour produire l'effort concentrique et un membre pour contrôler la phase excentrique. Par exemple, monter la charge d'une variante de squat à deux jambes et contrôler la descente en pistol squat à une jambe. Ou alors monter un deadlift à deux jambes et contrôler la descente en single leg. Pour la configuration, il faut avant tout déterminer quelle est la charge maximale que chaque membre peut produire et se baser sur cette dernière pour utiliser la charge appropriée. Je t'invite à commencer avec 5 à 10% de plus et d'augmenter le tout progressivement. Si t'es resté jusqu'à la fin, comme promis, j'ai un petit truc pour toi. Je t'ai fait un fichier PDF en t'expliquant comment organiser le tout dans tes séances avec les répétitions que j'aime utiliser et les intensités appropriées pour chaque semaine. Tu peux cliquer sur le lien dans la description pour le télécharger. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et n'hésite pas à lâcher un commentaire si tu as des questions ou des remarques. Donc sur Vosla, je parle très bientôt. Peace.